Bonjour, dans ce tutoriel, nous allons traiter de la désoxydation des pièces avant anodisation. Pour ce faire, nous allons travailler avec trois bains. Le premier bain, c'est un bain créé à base de lessive de soude. La lessive de soude se trouve très facilement dans n'importe supermarché de bricolage, qui est dilué au ratio de 1 pour 6, c'est-à-dire qu'il y a une dose de lessive de soude pour 6 doses d'eau. Ensuite, il y a deux bains de rinçage créés avec de l'eau déminéralisée. Et enfin, le bain créé avec anodil 730 au ratio de 1 pour 1, c'est-à-dire une dose d'anodil pour une dose d'eau déminéralisée. Et là, il est très important d'utiliser de l'eau déminéralisée. Pour le test, l'éprouvette est en 27A. Alors, on voit que j'ai volontairement trois faces qui ont été usinées, y compris le champ. Par contre, j'ai laissé la face arrière brute, ce qui nous permettra de voir le résultat sur une face brute. Voilà. Alors, pour commencer ce tutoriel, nous allons faire une chose très simple. On va tremper la pièce dans la soude. La soude a un rôle qui est très précis, c'est celui de décaper. Très souvent dans les tutoriels, on présente la soude comme un agent l'avant, ce qui est totalement faux. La soude sert à décaper, c'est-à-dire qu'elle va attaquer tout élément, y compris l'aluminium, y compris l'oxyde aluminium qui est l'alumine. Elle va les attaquer. Donc ensuite, le but, ce sera le but de la désoxydation, lui, n'est pas d'attaquer ni l'aluminium, ni l'oxyde d'aluminium. Le but est d'attaquer tous les éléments qui ne sont justement ni de l'oxyde d'aluminium, ni de l'aluminium. C'est-à-dire les éléments d'alliage qui vont être justement oxydés par le bain de soude. Alors, comme vous pouvez le voir, la réaction commence très vite, puisque l'aluminium réagit très fortement à la soude, qui est en train de la décaper. Alors, je précise que l'alliage utilisé pour les prouvettes est un 27A, qui justement est un alliage qu'on trouve très, très souvent, qui est très répandu, car très utilisé par les mécaniciens qui usinent de l'aluminium, mais malheureusement, cet alliage a une très mauvaise réputation d'analysation, justement à cause de ces éléments d'alliage qui le constituent. L'aluminium pur n'existe pas. L'aluminium, c'est en fin de compte toujours des alliages, même si les éléments d'alliage sur certaines séries sont très peu présents, il y a toujours des éléments d'alliage. L'aluminium pur, c'est quelque chose qu'on ne trouve jamais. En l'occurrence, le 27A contient du cuivre et du fer, qui sont vraiment deux éléments d'alliage problématiques en analysation. Donc, nous allons voir que le rôle de la soude est très simple. Il va oxyder ces éléments d'alliage, donc le cuivre et l'aluminium en particulier, et ensuite, la désoxydation va les enlever. Voilà. Alors, on va laisser faire le processus. Il faut environ, on va laisser tremper environ 5 minutes afin de bien décaper la pièce, pour avoir un effet vraiment marquant de désoxydation par la suite avec l'aluminium 730. Voilà. L'opération de décapage est terminée. Donc, on sort la pièce. On la rince. Et là, c'est flagrant. Voilà. Ce noir que vous voyez, ce sont les oxydes de tous les éléments d'alliage qu'il peut y avoir dans cette pièce en aluminium. Donc là, c'est du fer et du cuivre. Ce noir est caractéristique de ce genre d'éléments d'alliage. Ces deux éléments d'alliage, le fer et le cuivre, sont une catastrophe pour l'omain d'analysation. Donc, c'est pour ça que le 27A est si difficile à anodiser, et qu'il est très important de procéder à une désoxydation avant de tenter ce genre de pièce. Donc, on va rincer le mieux possible. Alors, il faut savoir que la soude se rince extrêmement mal. Après, deux bains de rinçage comme ça, si on laisse la pièce et si on se rapproche, là, vous ne le verrez peut-être pas, mais on voit des petites bulles qui continuent de monter, ce qui veut dire que le peu de soude qui a été dans le bain de rinçage continue à agir quand même. Bon, là, ce n'est pas un élan de problème. On ne va pas trop insister sur le rinçage parce qu'on ne va pas anodiser la pièce derrière. C'est juste pour la démonstration. Voilà. Donc, on voit bien ce noir. Et maintenant, je vais déplacer la caméra. Je vais la centrer sur le bain de désoxydation anodi 730. Et vous allez voir en effet que va avoir ce produit sur cette pièce. Voilà. Maintenant, on va tremper la pièce. Et alors, ce qui est intéressant de voir, et c'est ce que recommande d'ailleurs le fabricant, c'est de procéder à ce qu'on appelle un bullage, c'est-à-dire envoyer de l'air dedans. Alors, c'est fait très facilement avec un petit bulleur d'aquarium et ça rend le produit beaucoup plus actif. La preuve, c'est que si je le remue légèrement, comme ceci, on voit tout de suite la réaction. C'est-à-dire que des taches blanches commencent à apparaître. Tout ce qui est noir est décapé et désoxydé. On va remuer. Donc voilà, l'effet est visible, le noir disparaît vraiment très 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 vite. D'ailleurs, c'est pour ça qu'après beaucoup de tests, il est vraiment inutile de surdoser anodi 730. Il est extrêmement efficace au dosage que préconise le fabricant, c'est-à-dire un ratio de produits pour un ratio d'eau. C'est vraiment pas la peine d'aller plus loin, ça ne sert strictement à rien. Alors là, il reste des traces noires, bien sûr, c'est ce qui n'a pas trempé dans le bain. On va le laisser, je ne vais pas aller plus loin que ça. Voilà. Donc là, je n'ai pas mesuré le temps, mais à la louche, en 30 secondes, la pièce est parfaitement désoxydée. Voilà, comme vous pouvez le voir. Elle est aussi blanche et neutralisée, c'est-à-dire que les restes de soude ont été neutralisés par l'acide. La soude est une base, l'anodi 730 est un acide, et bien sûr, quand on met une très faite quantité de base dans un acide, il est neutralisé. Voilà. Donc on voit bien qu'il y a une couleur vraiment blanche, il n'y a plus aucune trace, y compris sur la zone qui était brute de laminage. Et la zone qui a été usinée, là, c'est absolument parfait. Voilà. Donc là, on peut vraiment analyser sans aucun problème. Alors après, la désoxydation, la solution est très simple, c'est de rinçage aussi, alors à l'eau déminéralisée, bien sûr, avant de rentrer dans le bain d'anodisation. Là, je le fais avec la même eau, ce qu'il ne faut bien sûr absolument pas faire, puisque là, certes, je rince mon acide, mais je suis surtout en train de remettre de la soude sur ma pièce. Donc ça, c'est vraiment la chose à ne pas faire avant d'anodiser. Ici, c'est pas grave, puisque bien sûr, je ne ferai pas d'anodisation. Voilà. Donc je pense qu'avec ce tutoriel, vous avez compris la différence entre décapage à l'acide de soude et désoxydation, qui sont deux choses totalement différentes. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel. Sous-titrage Société Radio-Canada